Si de Bronti ? Oui ! Peste à Jornada ? Oui ! Alors à Moustrade ? Oui ! Allez, andez-nous ! Motivés et souriants, équipés de gants et de sacs plastiques, les élèves de l'école de Belgodère vont nettoyer la plage de l'Ozari. Oubien, mougez ou amica ? Si, amica. Ino ? Ino, fadje Barté, d'un ostrouma, reguea. Ce n'est pas toujours si facile de reconnaître un déchet. C'est vrai que sans sortie, c'est un peu difficile avec de la théorie. On a vraiment du mal à différencier. Là, justement, sur le terrain et sur la pratique, on arrive à leur montrer ce qui est de la nature et ce qui est malheureusement fait par l'homme. Petit à petit, le sachet se remplit. Mais qu'ont-ils trouvé ? J'ai trouvé du plastique, plastique, avec des chaussures, des crocs, qui étaient dans la mer. Il y a un monsieur qui les a ramassés et les a mises et j'ai trouvé avec des mégots dedans. Certains sont minutieux et déjà très organisés. En fait, je prends un ruchte en bâton et dès que je vois des algues, je les pousse pour voir s'il n'y a pas des mégots, des trucs comme ça. Mais alors, pourquoi trouve-t-on autant de déchets dans le sable ? À 6 ans, Diohansébio à sa théorie. Les touristes, ils fument, ils jettent par terre, ils ne sont pas de centrier et ils ne nettoient pas la plage. Pourtant, la plage de Lodzari est plutôt propre puisqu'un gardien y travaille chaque jour. C'est d'ailleurs pour cela que l'association Palasca Patrimoine et Culture et celle des parents d'élèves de Belgodère ont choisi d'y emmener les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada